Il était une fois, un samedi 2019, un garçon nommé H. et son père Bob. Ils ont planifié une aventure pour aller pêcher. Pour la journée, H. a vérifié la météo avant qu'il part et a vu que ça va parce qu'il allait pleuvoir. Mais son père ne voulait pas trop penser à profondément. Le lendemain, ils se réveillent tôt et ont commencé à manger leurs petits déjeux pour préparer. H. et son père sont partis pour aller pêcher. Son père devait faire un arrêt au magasin de pêche pour chercher des verres et d'autres choses pour qu'ils voient la pêche. H. H. est resté dans la voiture en l'entendant pour son père. Il a commencé à s'inquiéter parce qu'il a vu que ça devenait nuageux. H. son père est revenu et a remonté dans la voiture pour continuer à conduire. Les deux sont partis sans peur et est vraiment excité pour aller faire la pêche avec son fils. H. et son père sont arrivés jusqu'à leur place de pêche qui était vraiment extrême. H. ils ont commencé à s'installer leurs bateaux et leurs cannes de pêche et leurs appareils et toutes les choses nécessaires pour pêcher à ce temps. H. et ça a commencé à devenir vraiment venteux et a commencé à devenir très clair qu'il a commencé de pleuvoir très bientôt. H. mais Bob a commencé à ignorer tout cela et était juste sorti pour se rendre à la pêche. H. Bob et son fils H. ont commencé à pêcher. H. et son fils H. ont commencé à pêcher. H. avait commencé à pleuvoir juste un petit peu, mais pas beaucoup. H. a dit que c'est parti, Bob, plutôt de partir, parce que ça a commencé à pleuvoir vraiment fort. H. Bob a commencé à rire et a dit c'est pas grave. H. et tout à coup, après comme deux heures, ça a commencé à pleuvoir de plus en plus. H. Bob a commencé à s'inquiéter parce qu'il était trop loin de retourner à la voiture. H. Les vagues ont commencé à être plus en plus fort, à un point que Bob et H. ne pouvaient plus contrôler leur bateau à cause du vent. H. Tout à coup, un grand nu, un grand vague a frappé le bateau de Bob et H. et tout est devenu. H. et la prostitute de H. est devenue noire. Il pouvait rien voir. Il était juste comme dans un coma. H. Et quand H. est arrivé, il s'est trouvé dans l'hôpital. H. Et ils ont dit à H que son père n'était pas trouvé. Il est fort probablement mort à cause de l'eau. H. Ça a passé dix ans et h. à des enfants et des femmes et encore se rappellent de cet incident horrible. H. Merci.